A l'issue des éliminatoires de la Coupe du Monde, cette sélection a été classée première. A l'issue de la phase des groupes de qualification, lors de la Cannes, la sélection camerounaise a été classée première. A l'issue des groupes, des phases de groupe même de la Cannes, il ne faut pas l'oublier, la sélection camerounaise a été classée première. Et je rappelle qu'elle a été classée troisième, elle était sur le podium avec une médaille de bronze. Est-ce qu'on ne peut pas avoir vu, par exemple, en s'inspirant de l'exemple sénégalais, qui a gagné le trophée final de la Cannes avec Aliu Sissé, un entraîneur sénégalais. Je ne veux pas entrer dans ce jeu de comparaison, mais c'est une question que les Camerounais se posent. Est-ce qu'il n'est pas le temps d'avoir un coach camerounais ? Il se la pose. Le Sénégal avait un coach sénégalais l'année dernière, mais il n'a pas remporté le trophée. Ce n'est pas une panacée. Et chaque fois que nous avons remporté des trophées, il ne me semble pas, je ne suis pas ministre des Sports, mais j'ai quand même la mémoire qui me rappelle que chaque fois que nous avons remporté un trophée, c'était avec un sélectionnaire d'origine étrangère. Cela n'implique pas nécessairement ceci, ce que vous dites, mais je voudrais dire que l'urgence actuellement, c'est la préparation dans la sérénité, dans l'unité, dans l'harmonie des barrages en mars prochain, c'est-à-dire dans un mois et quelques jours. Et pour cela, nous avons une équipe, une équipe qui est en train de monter en puissance, une équipe qui a montré sa force, son fighting spirit, sa combativité. Nous avons un staff technique composé d'expatriés, mais également de camerounais. On ne le dit pas assez. M. François Mambic, M. Jacques Songo et tous les autres compatriotes qui sont dans le staff technique. La priorité actuellement, ce n'est pas de déstabiliser l'équipe. Ce n'est pas de déstabiliser l'équipe en la décapitant. La décapiter, ça veut dire couper la tête de l'entraîneur. de l'entraîneur.